amie vierge bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre alors ne l'oubliez pas elle vient évidemment compléter votre horoscope que vous pouvez retrouver sur cette chaîne et vous pouvez bien évidemment également la regarder en signe solaire lunaire et sur votre signe ascendant comme ça vous aurez une complémentarité parfaite de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe ce mois ci c'est bien de toujours regarder plusieurs axes sur votre signe comme ça en fonction des jeux utilisés des énergies du moment du mois où vous regardez cette vidéo ou évidemment re regarder cette vidéo aussi ou regarder la vidéo deux mois précédents et bien ça peut vous donner des réponses des solutions et peut-être évidemment des axes auxquels vous n'auriez pas pensé pour des stratégies peut-être professionnelle ou sentimentale qui peuvent venir évoluer au fil des jours et des semaines de votre mois alors pour ce mois d'octobre et bien ceux qui connaissent cette chaîne et je remercie infiniment toutes les personnes qui suivent évidemment consultation privée comme ça vous savez que j'utilise toujours un oracle différent pour donner finalement un axe de réflexion voilà je le cherchais un axe de réflexion et un petit point météo des énergies du mois qui vont être le vôtre et on commence et bien au mois d'octobre avec l'oracle de la lune comme on a commencé avec la pleine lune en bélier le 29 septembre vous avez ces énergies qui vont courir jusqu'au milieu du mois ensuite on aura une nouvelle lune en balance qui va venir rééquilibrer tout ça et puis ensuite une pleine lune le 28 octobre pour le signe du taureau mais pour ça on aura évidemment une guidance destinée à cette pleine lune à nouveau en fin de mois pour rectifier toutes les énergies le travail qu'on va pouvoir faire alors amis vierges le message de votre oracle de la lune ce petit point météo sentimentale relationnel et affectif qui va être le vôtre pour mois d'octobre et bien nous avons le commencement très très belle carte regardez comme elle est magnifique et qu'elle vient évidemment et bien donner le ton de cette porte ouverte sur un nouveau champ d'action sur une nouvelle possibilité qui s'offre à vous un sentimentalement ça va peut-être être l'occasion de poser des nouvelles bases de se donner des nouveaux objectifs de rencontrer des nouvelles personnes peut-être de consolider une relation naissante ou de prendre un nouveau départ un nouvel envol une nouvelle posture par rapport à votre solibat ou avec la personne avec laquelle vous êtes de redéfinir un petit peu ce qu'on a envie de vivre on passe d'une peut-être ici évidemment un environnement plus tôt en noir et blanc tumultueux difficile conflictuelle à quelque chose et bien qui s'ouvre vers un univers peut-être plus plus vous regardez plus plus agréable plus harmonieux un plus apte à voir de belles choses naissantes on a l'ouverture d'un jardin d'éden on est invité ici dans ce commencement évidemment à démarrer des nouvelles actions sous l'énergie de cette pleine lune en bélier bien c'est bien parce que le bélier finalement c'est le symbolique de la fougue de l'entrain de l'envie des pulsions et bien peut-être que ça va être ce qui va déterminer amis vierges vos envies justement dans votre sphère relationnelle et sentimentale d'aller vers des nouvelles personnes de donner un second souffle à votre histoire ou simplement de redéfinir vos propres envies et besoins alors on va voir avec la métisse de l'or un peu les premières énergies qui ressortent pour vous en six cartes pour ce mois d'octobre ensuite on va venir compléter avec d'autres jeux pour avoir d'autres énergies d'autres messages et savoir un petit peu ce qui vient à vous et vous permettre surtout de choisir ce qui vous correspond ce qui fait écho à votre situation bien entendu si vous souhaitez une consultation personnalisée vous avez tous les liens sous la vidéo pour travailler un thème spécifique alors les quatre qui se sont spontanément retourné bien nous avons la rencontre quand je vous parlais de de commencement de quelque chose qui pourrait débuter ou qui est déjà là mais qui demande peut-être à s'intensifier à se consolider à trouver une autre forme de rapport un peu plus abouti et bien nous avons cette rencontre là alors ça fait peut-être quelques semaines quelques mois que vous avez rencontré quelqu'un où c'est à venir mais en tout cas on a des très belles prédispositions pour être avec son âme sœur pour la croiser pour qu'elle soit déjà sur notre chemin ou évidemment pour consolider le lien alors ensuite nous avons la relation superficielle où la personne superficielle qui ne va pas au fond des choses est ce que juste à présent dans votre histoire dans vos histoires passées ou dans l'histoire présente et bien vous avez le sentiment d'aller au fond des choses d'aller creuser d'aller puiser de surtout d'aller vous ressourcer est ce que ça vous satisfait pleinement est ce que vous pensez pas qu'il y aurait peut-être des axes à consolider peut-être un axe familial un axe sur la confiance sur la complicité sur l'idée de pouvoir se projeter d'avoir des rêves en commun de pouvoir construire quelque chose d'avoir envie de prévoir aussi un ça ça peut être pour vous quelque chose qui pourrait être à consolider voyez dans quel domaine particulier ou spécifique ça vient se placer ensuite nous avons pas de dialogue et bien peut-être qu'effectivement parce que vous n'avez pas encore eu la possibilité d'avoir totalement confiance ou d'avoir cette complicité ou la capacité de se parler franchement honnêtement ou qu'il y a encore des freins des blocages peut-être au niveau des enfants des enfants qui sont déjà là des des pièces rapportées des familles recomposées d'une belle famille ou de problématiques annexes qui peuvent être des tensions professionnelles ou des problèmes de santé ou tout simplement un manque d'engagement et bien là ça peut donner lieu à un manque de dialogue des personnes qui se retranchent là dans leur fortification dans une forme de mauvaise foi aussi peut-être peut-être que la personne que vous avez rencontré et bien ne répond pas à vos attentes ne fait pas écho à vos invitations n'a tout simplement pas envie de s'engager pas envie de se projeter ou à une peur viscérale de l'engagement ou alors peut-être que vous avez un dialogue compliqué difficile et qui est souvent ponctué de disputes peut-être pour des petites choses ou des choses qui sont plus importantes en tout cas là on vient vous dire que le commencement ce commencement cette porte cette possibilité là qui est là d'entrer dans un nouveau cycle dans une nouvelle relation et bien c'est peut-être parce que justement les problèmes de fond ce qui vous est vraiment important n'a pas encore pu s'évoquer on n'a pas pu encore en parler on s'est pas donné les moyens donc si c'est votre cas ça vient vous challenger ici et c'est peut-être le moment en octobre de commencer à envisager les choses sous un angle beaucoup plus matériel profond lié à vos valeurs à vos besoins on passe à on passe la seconde on passe aux choses sérieuses alors il ya de la magie il ya de l'amour un envoûtement vous sentez peut-être que vous êtes lié à cette personne même si vous n'arrivez pas à communiquer communiquer de façon fluide mais on a une attirance on a une envie on a une attirance on ne sait pas pourquoi même si l'on n'est pas comblé il y a quelque chose qui nous pousse vers cette personne que vous l'ayez rencontré encore ou qu'elle soit possiblement sur votre chemin les jours ou les semaines à venir donc ou bien entendu si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un et que pour autant il y a cette forme de blocage de freins là on nous parle de la consultante ou du consultant donc si vous êtes un homme ça peut parler de votre moitié de votre autre si vous êtes une femme ça peut parler de vous évidemment les énergies sont interchangeables ça peut dans un sens général parler de l'énergie yin donc de faire confiance à son ressenti d'être bien à l'écoute pour comprendre ce qui peut être développé quel domaine dans votre relation et bien à le curseur le plus bas est ce qu'on peut essayer justement d'améliorer un point faible un maillon faible de la relation c'est le moment là d'y faire attention de prêter véritablement un temps de réflexion très particulier pour améliorer quelque chose dans ce commencement il y a l'idée que le point faible est là à améliorer s'il y a justement l'idée que la personne avec qui on vit pour le moment est celle qui nous est destinée alors on va voir avec la guérison la guérison de l'âme ce qui peut provoquer ce blocage cette distance ce silence en ce moment nous avons les cristaux je viens de l'atlantide et bien il ya peut-être justement l'idée qu'on vient de deux mondes différents de deux cultures environnement social différents et que la communication peut-être est bien difficile parce qu'on gère les émotions de façon totalement différente ça peut-être vous quel que soit votre voilà si vous êtes un signe de feu justement et un signe d'eau et bien l'eau et le feu c'est un peu compliqué donc il faut trouver les justes milieux il faut trouver les leviers qui vont permettre de se faire bien comprendre et peut-être se mettre à la place de l'autre pour et bien voir comment il perçoit les choses comment il perçoit la réflexion et comment on peut en se mettant à sa place et bien mieux communiquer alors pour certains si vous avez l'habitude de travailler avec la lithothérapie quand on parle de cristaux ça peut être ça aussi c'est d'essayer de méditer visualiser les choses avec des cristaux en fonction de ce dont vous avez besoin si vous avez besoin de développer votre intuition utiliser et bien la métisse si vous avez besoin plutôt d'apaisement de compréhension vous pouvez utiliser l'amazonite voilà essayer le lapis lazuli enfin il ya plusieurs pierres et c'est vraiment il ya en ce moment de la tension des disputes et que pour autant vous vous essayez de comprendre ce qui se passe pour utiliser l'oeil du tigre voilà pour toutes les personnes qui ont l'habitude de travailler avec les cristaux en méditation ça peut être une idée de support de soutien pour vous pour mieux canaliser finalement la façon dont vous pouvez vous pouvez organiser votre votre discours pour mieux vous faire comprendre alors nous avons l'état sauvage je retrouve mon instinct naturel et bien de la même façon vous invite ici à vous reconnecter à vos ressentis un de bien être à l'écoute de ce qui se passe lorsque l'on a un échange ou avec l'autre alors ici vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un vous venez de rencontrer quelqu'un regardez écoutez restez dans l'accueil de toutes les manifestations corporelles qui sont là pour vous elles vont vous indiquer finalement la meilleure attitude si vous avez les mains moites si vous rougissez si vous pégayez si vous commencez à avoir chaud des sueurs froides des choses comme ça ou des papillons dans le ventre enfin regardez ou au contraire une forme de retrait de protection de tout de suite on a envie de croiser les bras de faire un pas de côté de se reculer de voyez ce qui se passe et comment les énergies vont vous guider dans la relation ça c'est important ça va vous donner également le bulletin météo des énergies de l'autre est ce qu'il va être réceptif au discours est ce que c'est bon moment de parler ou non d'entamer une discussion est ce qu'il est dans les meilleures prédispositions pour faire avancer les choses ou comprendre ce que vous avez à lui dire regardez nous avons les blocages karmiques il se peut que dans une relation ici qui est bloquée ce soit du transgénérationnel donc essayer de comprendre savoir ce qui s'est passé dans votre branche familiale ou peut-être si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps dans la branche familiale de votre partenaire pour voir si des blocages se jouent et se rejouent du passé dans votre histoire ça va vous donner des réponses ou au moins des axes de réflexion à justement creuser pour entamer ce nouveau commencement et peut-être même comprendre pourquoi il y a ce silence ce blocage ce retrait ou cette peur qui est là et pour toutes les personnes et bien qui sont célibataires la nouvelle rencontre arrive elle est là on est encore avec cette idée de commencement donc si vous êtes célibataire ami vierge ouvrez l'oeil et le bon faites vous confiance cette nouvelle rencontre pourrait bien être la vôtre arrivé en revanche essayez d'aller je vais pas dire tout de suite mais d'être le plus sincère le plus honnête possible de de comprendre ce que l'autre veut de définir tout de suite la direction que vous voulez donner à votre histoire pour ne pas perdre de temps pour ne pas vous vous fourvoyer d'une certaine manière et laisser la magie opéré la magie qui est là dans votre histoire parce que si c'est véritablement votre âme sœur ce serait dommage de rester trop en surface en tout cas on a l'enveloppe divine une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir observe les signes quand je vous disais d'observer les signes là ça revient une fois de plus avec l'oracle de la vision intérieure observe les signes autour de toi et prépare toi à l'accueillir donc toutes les personnes qui sont en couple et bien on va pouvoir vous envoyer des signaux l'univers les synchronicités les heureux hasards vont vous envoyer des signaux pour vous dire que c'est le bon moment ici pour pouvoir avoir cette discussion de fond cette discussion essentielle pour faire évoluer la situation la faire basculer dans quelque chose de plus harmonieux ou prendre les décisions qui s'imposent de toute façon et si vous êtes célibataire et bien oui la rencontre est là une fois de plus on vous dit que la nouvelle rencontre est en approche ici elle arrive on a encore la carte de la rencontre ici ne l'oubliez pas donc quelles que soient les énergies des différents oracles cette bonne nouvelle cette rencontre cette possibilité d'améliorer des choses cette possibilité de prendre un nouveau départ est là pour vous et est là de façon beaucoup plus fertile n'oubliez pas on passe vraiment d'un mode en noir et blanc où on en a marre ou assez où on est découragé d'être célibataire où on arrive à bout de force dans sa vie de couple et on a ce commencement là ce jardin d'Eden qui s'ouvre à vous alors on va voir ensuite avec l'oracle de la métamorphose que vous allez oula pouvoir métamorphoser et là c'est assez fulgurant et nous avons les blessures au coeur du silence intérieur j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être caordique alors on voit ça regardez n'hésitez pas à faire justement une capture écran ici et quand on parle de blessure et bien la blessure ici de l'enfant intérieur on a la blessure aussi du transgénérationnel on peut avoir des blessures qui sont liées à des relations de famille recomposées difficiles des problèmes d'autorité peut-être ou de légitimité qui se font et qui viennent bloquer un peu l'épanouissement général de la relation donc adaptez ça et surtout dites-vous que dans ces relations transgénérationnelles dans cette magie qui arrive dans cette histoire d'âme sœur et de ces blocages karmiques et bien le commencement qui est là va vous permettre par le dialogue par cette compréhension et cette acceptation de vos ressentis d'être véritablement à l'écoute de tout ce qui se passe et bien ça va vous permettre de retravailler des blessures les vôtres et peut-être aider aussi votre autre à travailler ses propres blessures en l'accompagnant vous pouvez donc l'accompagner avec les cristaux si vous les connaissez si vous ne les connaissez pas n'hésitez pas à commenter cette vidéo et définir la blessure je vous dirais quelle pierre quel cristal utiliser et voilà ça c'est un très beau message c'est un message de ici de de renouer finalement le dialogue et de revenir à l'essentiel pour vous au mois d'octobre que vous soyez célibataire c'est de tout de suite aller à l'essentiel au plus au plus juste dans la relation et si vous êtes en couple ou en triangulaire ça va être de redéfinir finalement le plan de base de redéfinir ce qui constitue votre relation et ce avec quoi vous allez pouvoir travailler pour guérir des blessures des vôtres ou de l'autre et renouer avec cette harmonie voilà amis vierges j'espère que ça va vous aider que ça va vous donner évidemment des axes un important d'évolution relationnelle ou sentimentale et affectif ça c'est clair avec vos amis vos familles vos parents ou votre partenaire ou votre futur partenaire n'hésitez pas à regarder encore une fois votre horoscope en signe solaire et ascendant et peut-être même lunaire au moment de la nouvelle lune le 14 octobre donc vous pouvez voir ou revoir et bien cet horoscope pour refaire un petit point et moi je vous retrouve très très vite à bientôt merci 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 merci